Alors, je vais vous parler de la poésie de Nicole Brossard, une écrivaine canadienne, québécoise. Alors, je vous présente mon plan, le plan de ma exposition, voilà, le plan de la communication. Je vais parler un tout petit peu du contexte culturel, d'abord. Le contexte culturel du Québec des années 1970-1990. Je vais parler un peu d'un aperçu de l'èvre de Nicole Brossard. Et puis, je vais me concentrer sur le poème « Installation avec et sans pronom » que j'ai ici. Et je vais me demander justement quel regard vis-à-vis du contrat de lecture de l'édition bilingue. Et je vais parler un peu de la problématique de la traduction en espagnol. Et en guise de conclusion, une petite réflexion à partir du traductologue et du traducteur Antoine Leberman. Alors, le contexte dans lequel grandit professionnellement et comme étudiante Nicole Brossard, c'est le contexte de ce qui est appelé la révolution tranquille, qui est un mot, vous savez qu'il y a beaucoup de mots qui sont donnés par des journalistes. À un moment donné, un journaliste d'un journal américain a parlé de « Quiet Revolution ». Et alors, cela est resté, la révolution tranquille. Qu'est-ce que c'est que… Bon, c'est la révolution tranquille, c'est une période sous le gouvernement de Jean Lesage, et dans les années 60, où il y a eu l'influence des luttes sociales aux États-Unis et en France. Et alors, on a commencé à promouvoir les valeurs d'égalité, de solidarité, qui étaient un peu laissées de côté par le gouvernement antérieur au Canada, au Québec. Et on a commencé à mettre en place des mesures sociales diverses. Et dans ces mesures sociales, parmi ces mesures sociales, il y a les femmes qui s'affirment. Il y a bien sûr un mouvement d'affirmation nationale. Vous connaissez le trapeau québécois. Bon, c'est le trapeau qui identifie ce peuple. Et il y a la devise du Québec, qui est « Québec, je m'en souviens ». Et voilà, l'affirmation nationale du peuple. Et à partir de là, l'affirmation des femmes, ce qui nous intéresse. Qui vont s'engager dans les luttes pour la reconnaissance de leurs droits. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes dans les fonctions politiques, par exemple. Et à ce moment-là, il y aura une première femme députée qui deviendra après femme premier ministre. Alors, c'est déjà cette atmosphère de changements, de bouleversements, qui se répand dans la politique et le social, mais qui arrive, bien sûr, et c'est ce qui nous intéresse, dans le milieu universitaire. Alors, Nicole Brossard va reconnaître que son désir d'écrire ne va pas s'éveiller à partir de sa famille ou chez elle. C'était une famille qui était très lectrice, qui lisait toujours les classiques français. Mais son désir commence à s'éveiller à partir des expériences d'écriture à l'université. Alors, voilà Nicole Brossard, qui est née en 1937 et qui vit encore. J'ai choisi une photo d'elle dans les années 70-80. Nicolas Brossard, qui va avoir, selon Louis-Bonflotot, qui est une de celles qui a étudié l'œuvre de Brossard, qui va avoir différentes étapes d'écriture. Tout d'abord, dans les années 60, c'est cette quête d'un langage très formaliste, très formel, et des expériences de style, mais un langage aussi politique et très subjectif, qui va s'éloigner justement, ces expériences, ces expérimentations du langage, vont chercher de s'éloigner des môles d'écriture canoniques. Alors, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de jeux, de langage, qui vont continuer. Mais à la fin des années 70, il y a déjà une quête de déconstruction du langage. Et alors, là, la clé féministe va être plus importante, parce qu'elle va déconstruire le langage à partir de son expérience féministe, face à la langue considérée comme une trace patriarcale, n'est-ce pas ? Et finalement, dans les années 90, l'écriture féministe qui, d'une certaine manière, se replie sur elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas cet élan politique extérieur, mais plutôt des expériences sensorielles qui ont à voir avec les expériences du langage. Alors, elle témoigne de son désir, de sa quête de liberté du corps, comme un miroir de sa quête de la liberté du langage. Alors, dans la poésie de Brossard, corps, chair, chair, C-H-A-I-R, n'est-ce pas ? Et sensation vont, de la main, vont accompagner ces jeux de langage et ce plaisir à déconstruire et à jouer avec le langage. Parle de langage, parce que c'est plutôt poétique, comme, en réalité, c'est de la langue, dans ce cas, c'est de la langue française. Alors, le problème de Brossard, c'est que son œuvre a été très connue, a été très répandue, au Canada, bien sûr, au Québec. Et dans le milieu anglophone, ses traductions ont eu un grand succès par les traductrices du cercle, disons, du cercle du milieu féministe, qui l'ont traduite en anglais. Alors, Brossard a une, disons, une expérience et très, très duel entre le français et l'anglais, parce qu'elle parle l'anglais, bien sûr, elle a été traduite en anglais, mais elle a aussi écrit quelque chose en anglais. Alors, il y a toujours cette dualité dans sa langue et elle est connue plutôt dans le milieu anglophone. Mais, ces romans ont été traduits en espagnol, je vais vous montrer quelques titres, mais surtout, ces poèmes qui sont considérés par quelqu'un critique comme des poèmes illisibles, ces poèmes n'ont pas été traduits en espagnol, sauf dans des anthologies. Alors, il y a eu, dans les années 2000-2010, il y a eu une forte tendance, des accords très, très forts, très importants entre les maisons d'édition du Québec et des maisons d'édition mexicaines. Alors, les écrits et les poèmes de Brossard circulent dans des anthologies traduites par des Mexicains et éditées par les maisons d'édition mexicaines, surtout une maison d'édition que je vais vous nommer bientôt. Alors, conclusion de cette circulation, que Brossard est considérée comme l'une des auteurs les plus, ou autrices, les plus répandues en traduction en espagnol dans des anthologies latino-américaines publiées entre 2000 et 2010. Après, je vais vous, ça, c'est pas moi qui le dis, après, je vais vous présenter les sources de mes affirmations. Mais, voilà, c'est des anthologies. Alors là, c'est des études, si on doit, disons, étudier la traduction, c'est des études qui vont se confiner dans le choix de celui qui fait l'anthologie. C'est pas la même chose de traduire et d'étudier le livre tel qu'il est, par exemple, dans cette édition bilingue. Le poème. Alors, quelques titres, comme je vous ai dit. Par exemple, un de ses romans, il est traduit en Espagne. Mais dans mes recherches, c'est le seul titre que j'ai trouvé qui est traduit en Espagne. Parce que... Il y a un roman de Brossard qui est très, très connu, qui est très intéressant à lire parce que c'est une sorte de métaphore de la traduction, qui est le Désermove. Mais le Désermove a été traduit au Mexique, au Mexique, pas en Espagne. Alors, en Espagne, Baroque d'Aube a été traduit par Pilar Giral Gingorina, a été édité par CX Barral, en 1998. Mais, selon ce que j'ai cherché aussi, c'est un roman qui n'a pas eu une grande circulation, une grande lecture en Espagne. Puis, voilà, un autre titre. Ce titre est très important. « Amante ». Là, le jeu avec le langage, dans l'insertion de la voyelle E, et qui a été traduit par Barbara Godard, qui est une spécialiste et qui a été amie de Nicole Brossard, qui a été traduit par ce... Vous voyez là, c'est une sorte de manipulation, de déconstruction, ou même de violence, si vous voulez, de la langue anglaise, n'est-ce pas ? « Love hurts », pour montrer justement le côté féministe du titre. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et pour le poème, le recueil de poèmes qui nous convoquent maintenant, « Installation avec et sans pronom » a été un recueil qui a été édité en 1989, mais qui a été traduit après, en 1996, 17, pardon, par Monica Mansour. Monica Mansour, c'est une écrivaine aussi, une écrivaine argentine et mexicaine, et qui a été édité par l'éditorial Aldus. Cette éditorial, c'est pardon, la maison d'édition. Cette maison d'édition Aldus, c'est une maison d'édition qui a fait justement ses conventions avec les maisons d'édition québécoises, surtout, et la maison écrite des Forges, grâce à laquelle on peut lire Brossard dans des anthologies ou dans des éditions bilingues, en espagnol. En Espagne, ce livre, ce poème, ces poèmes ont été traduits, mais en catalan. J'ai trouvé la traduction d'Antoni Clapès, « Installation avec et sans pronoms » qui a été édité par cette maison d'édition Café Central, Éumo. Et chose curieuse, le traducteur lui-même s'est proposé après de réfléchir et d'éditer, de publier un article sur la traduction féministe faite par lui, faite par un traducteur masculin. Après, je vous passe les sources. Alors, qu'est-ce qui se passe avec « Installation » ? Bon, d'abord, le titre « Installation » « Installation » en espagnol. Bon, comme tout œuvre un peu hermétique, il y a quand même des explications de la part de Grossart, mais il y a aussi des interprétations. Et dans ce cas, j'ai retenu ce témoignage, cette interprétation de Lynette Hunter qui parle du lyrisme et de la présence du « je », c'est-à-dire on place « Installation » dans, je reviens, dans les années 90, n'est-ce pas, dans les années 90, cette écriture féministe est plus repliée sur elle-même. Alors, Hunter parle de la constitution de l'idée du sujet en tant que réaction du collectif féministe face à une définition restreinte de la notion du sujet faite tant par le marxisme que par la psychanalyse lacanienne. Dans les deux cas, le sujet est assez général et il n'y a pas de problématisation du sujet féminin. Alors, Grossart, disons, s'arrête et va proposer ses installations contre l'installation du sujet marxiste ou psychanalytique. Alors, les poèmes ou le recueil de poèmes, c'est 117 poèmes de vers libre et le titre, ce n'est qu'un mot. par exemple, un titre, c'est Tempan, un autre titre, c'est méthode et un autre titre, c'est installation. Alors, on a parlé un peu d'une sorte de hétérogénéité ou de disons, comment dire, manque de logique, disons, parce que si on pense, il n'y a pas de logique dans les titres, mais c'est justement ce jeu et cette déconstruction de disons, de proposer des titres et bon, on les lit et on voit ce que ça donne. Ça ne peut rien donner si on le lit et ça peut éveiller quelque chose. C'est justement l'art et disons, le mystère de la poésie, n'est-ce pas ? Alors, les caractéristiques de la poésie brosardienne, pourquoi on dit que la poésie brosardienne est lisible ? Bon, Notar, qui est une autre chercheuse de l'œuvre de brosard, parle de trois dimensions. La dimension charnelle, la dimension textuelle et la dimension cérébrale. Alors, quand vous lisez ces poèmes, vous pouvez voir des mots et des relations entre le corps et le cerveau, par exemple, le corps et le texte, le corps, les sensations et l'écriture. Alors, il y a cette complexité qui devient très difficile à traduire. On va voir ce que ça donne. Et il y a aussi une quête non linéaire, une quête en spirale, c'est-à-dire il n'y a pas dans cette écriture une linéarité de la phrase, une linéarité de la grammaire. J'ai goûté les problèmes justement de l'oralité et le style de Cortázar parce qu'on doit voir que la littérature ce n'est pas la bonne langue. C'est comme disait Berman, un écrivain et l'écriture de la littérature ce n'est pas la bonne écriture, disons. C'est-à-dire que le traducteur qui veut traduire les erreurs de cette écriture par une bonne grammaire, un bon style, voilà. C'est comme disons ce que Berman appelle les déformations justement inconscientes. Parfois il parle de déformations inconscientes de la traduction. Alors cette quête en spirale qui va et qui vient et l'éclatement du sens, les jeux surtout des signifiants et des significations. Alors voilà le problème de la traduction. Quand on commence à jouer avec les signifiants, avec la matérialité sonore iconique de la langue, voilà. Qu'est-ce que le traducteur peut faire là-dessus ? Alors quelles sont les stratégies matérielles qui justement on voit, que l'on voit dans la production ? le manque de ponctuation, les altérations syntaxiques, l'utilisation de traits, de lignes, de points, par exemple de chiffres, de mots étrangers, surtout des mots de l'anglais, des noms propres en minuscules. Alors c'est justement cette quête de déconstruction. On parle du texte de la poésie de Nicole Brossard comme un paradigme de la déconstruction du langage. Il y a, je vais vous citer après les sources qui parlent justement de cette déconstruction qui se voit matériellement dans l'écriture. Alors cette édition que j'ai prise c'est une édition bilingue. Alors vous savez qu'il y a beaucoup d'éditions bilingues dans les poésies, par exemple dans les poèmes, n'est-ce pas, il est assez commun de voir des poèmes traduits en édition bilingue. Alors je me suis demandé bon quel est justement le pacte et le ce que ce qu'éveille l'édition bilingue. Ce n'est pas quelque chose d'innocent ou de disons on ne peut pas le négliger parce que voilà il y a par exemple Aristère Hucci Rodnicki qui parle de ce lien qui s'unit qui unit l'original et la traduction. Il y a aussi quand on ouvre l'édition bilingue on a l'écriture en miroir et cette écriture en miroir donne le sens d'une symétrie. Alors voilà ça c'est le français ça c'est l'espagnol le texte source et le texte cible et qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne comme expérience de lecture comme expérience de lecture de quelqu'un qui connaît le français de quelqu'un qui connaît l'espagnol ou de quelqu'un qui connaît les deux langues ou de quelqu'un qui ne connaît pas l'espagnol mais qui va voir et qui va comparer c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe qui arrive quand on regarde quand on lit des poèmes dans une édition bilingue. Alors l'illusion de la symétrie des langues et il y a du point de vue de l'énonciation une sorte de continuum n'est-ce pas c'est-à-dire si on ouvre là bon il y a l'énonciation en français mais cette énonciation n'est pas close ne se ferme pas cette énonciation va continuer dans une autre langue alors ça le continuum énonciatif n'est-ce pas deux langues deux auteurs deux énonciations et peut-être deux récepteurs alors c'est un espace duel qui s'ouvre duel pas dichotomique pas opposé mais duel alors et des cas d'études alors par exemple j'ai pris un des poèmes vous savez que les poèmes sont très courts ils peuvent être hermétiques c'est une question d'expérience de lecture mais par exemple un poème le chiffre qui est entre parenthèses c'est la page du poème 126 et 127 alors voilà le poème c'est savoir savoir mon amour mon amour j'écris pour que tu me montres ton sexe de bonne humeur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ici la traductrice a choisi de en espagnol subvertir aussi la langue c'est-à-dire qu'elle est elle est elle est elle est elle est intervenue sur la langue et elle a inventé le mot amora amor c'est un mot masculin en espagnol amora n'existe pas disons n'existe pas il existe parce qu'il est là mais voilà du point de vue de la grammaire ça n'existe pas de même qu'en espagnol mais remarquez ce qui se passe en espagnol en espagnol il y a la sensation pas seulement visuelle parce que en français il n'y a que la sensation visuelle si je le lis mon amour sauf si je dis mon amour non mais non on ne peut pas le dire en français il n'y a que la sensation auditive tandis qu'en espagnol on le voit on le voit et on l'écoute parce que en espagnol on dit amor mais là on dit amour vous voyez alors là il y a ce jeu qui peut éveiller pardon des recherches qui vont au delà de la langue de la langue écrite et de la langue oui de la langue écrite mais qui éveille aussi une certaine multimodalité n'est-ce pas il y a il y a aussi la langue que l'on écoute la langue que l'on voit la langue que l'on écrit il y a la langue totale disons alors ça c'est un cas où bon la traductrice si on continue on a déjà parlé et il y a des collègues qui ont parlé des stratégies dont parle Floto alors dans ce cas c'est une espèce de supplémentine de stratégie d'écriture dans la traduction c'est-à-dire la traductrice veut avoir ce même effet en espagnol pour cette disons cet usage inédit de la langue un autre cas les signifiants qu'est-ce qui se passe avec les signifiants dans la poésie de Brossard pas seulement la poésie mais aussi dans ses romans par exemple le désert mauve il y a le mot mauve bon qui a été traduit par mal en espagnol mais il y a justement ce jeu de tout ce qui est la bouche la bouche Brossard parle du féminisme et de l'amour lesbien alors il y a là toutes les sensations de bouche ce qui est arrondi et cela se voit dans le langage et dans l'écriture alors le champ lexical du corps sexué et les fonements arrondis des phonèmes O ou E U mais qui n'ont pas bien sûr une équivalence exacte en espagnol alors là vous voyez par exemple je n'ai pas copié tout le poème domicile mais dans ce cas elle dit j'ouvre la bouche d'un onglet vous voyez si vous me regardez tout le temps j'ouvre la bouche d'un onglet ça ne se passe pas et là quand même la traductrice s'est rapprochée abro la boca en un anglo dichoso c'est assez proche n'est-ce pas mais voilà ça c'est le défi un des défis les plus grands de continuer avec ce signifiant et ce signifiant qui est un certain sens aussi une certaine signification dans le poème alors ça c'est le défi de la traduction vers l'espagnol voilà là il y a un autre cas de déconstruction et de jeu avec vous voyez des barres blocage dans l'immédiat des grands blocages affectifs un nous en italique alors qu'est-ce qu'on voit ce que j'ai vu de la traduction c'est que la traductrice est assez proche du poème du poème original n'est-ce pas c'est-à-dire que même si parfois on voit une certaine un certain manque de pas de sens mais une certaine littéralité de la signification on voit qu'elle a essayé elle s'est efforcée justement de respecter ce jeu de signifiant disons quand je parle de jeu de signifiant je pense à Bergman la lettre de Bergman quand Bergman parle et dit que le traducteur doit essayer de respecter la lettre de de l'auteur et quand il parle de lettre ce n'est pas la lettre littérale mais c'est justement la lettre qui devient force la force iconique la force sonore les jeux des signifiants qui ont à voir avec la signification etc alors là un autre cas de de présence de signes vous voyez manque de ponctuation ou peu de ponctuation et symbole plutôt mathématique il y a un poème qui a des symboles comme si c'était des fractions par exemple voilà alors ça c'est le défi de la traduction Monica Mansour est aussi écrivaine et pour commencer à terminer ça va je vais bien avec le d'accord alors pour commencer à terminer je je cite Berman justement alors ce n'est que une petite conclusion parce que bon je suis après j'aimerais qu'il y ait des questions pour ouvrir un peu plus la recherche et le commentaire sur Brossard bien que Nicole Brossard soit considérée comme une écrivaine illisible il y a par exemple des articles qui la l'approche de la poésie de Malarmé qui compare Brossard avec Malarmé voilà et c'est cet accueil qui nous pousse à analyser la traduction de ses romans et en particulier de ses poèmes parce que ce sont des poèmes qui ne sont pas analysés du point de vue de la traduction au moins de la traduction vers l'espagnol et c'est là où son œuvre devient une source et une ressource si on pense à une notion de sources et ressources nous avons les sources et les ressources ici mais en plus Brossard était une sorte de sources et de ressources parce qu'elle était consciente que ses poèmes étaient assez hermétiques alors elle avait une personnalité très très disons très extérieure et elle elle faisait tout le temps des interventions des on l'invitait à des interviews etc et alors elle faisait souvent les explications voilà c'est là pour quelqu'un qui aime la poésie ou quelqu'un qui aime les poèmes je ne sais pas si ça vaut la peine de dégoûter n'est-ce pas parce qu'il y a même des critiques qui demandent tout le temps à l'auteur qu'est-ce que vous avez voulu dire par là et bon j'ai voulu dire je ne me rappelle pas ce que j'ai voulu dire le lecteur le lecteur lit et se disons se se relâche et jouit de sa de sa lecture au-delà de la notion de quelqu'un qui a eu une intention qui a voulu dire quelque chose n'est-ce pas je crois que la poésie a cela de mystérieux et de attirant aussi alors là où son oeuvre devient une source une ressource d'expérimentation avec le langage avec la parenté et différence des langues parce qu'elle est consciente de cette parenté de cette différence elle écrit parfois des poèmes avec des phrases en anglais et alors ce qui selon Anton Berman est une des tâches du travail de traducteur c'est-à-dire la traduction en tant qu'expérience alors c'est pour ça que j'ai choisi et l'analyse de ces poèmes parce que bien que je n'ai pas traduit cela mais je m'identifie à la traductrice et on voit que l'expérience de traduction de poèmes c'est ça c'est justement l'expérience de la parenté des langues de la différence des langues du métier de de se demander quel est le jeu des signifiants quelle est la signification et voilà ce que je retiens c'est cette notion d'expérience alors en guise de conclusion et je vous présente si vous êtes intéressé voilà mes sources ce n'est pas les sources que j'ai citées il y a des sources que je n'ai pas citées dans mon exposé mais par exemple il y a l'article de Clapès en catalan il y a un article de Cordova Serrano qui parle justement des traductions de Nicole Brossard et il y a pour ce qui est des statistiques de la présence de Brossard dans des anthologies il y a des analyses et des enquêtes faites par Madeleine Trafford et par Louis Jolicoeur et Madeleine Trafford qui se sont mis justement à faire une sorte d'enquête de suivi des textes québécois qui sont traduits en espagnol d'accord alors merci